Et place à présent à notre rubrique d'écryptage avec Slimane Zegidour. Bonjour Slimane. Bonjour. Vous allez donc nous parler de l'Algérie. Alors quels sont les points forts et les handicaps de l'Algérie ? Alors les points forts, c'est que c'est un pays où il reste beaucoup de choses à faire, qui est un pays qui est un bas de laine de 200 à 300 milliards de dollars. Les handicaps, c'est que c'est un pays où il y a de très fortes disparités régionales. On va le voir sur cette carte. Regardez, 15% du territoire abrite 85% des Algériens dans la petite bande dans le nord. L'Algérie est cinq fois plus grande que la France, mais en fait la partie utile est à peine grande comme la moitié de l'Hexagone. Regardons sur une deuxième carte. L'Algérie est aussi un pays sous-administré. Ça, c'est l'Algérie française. Il y avait 15 départements et 1578 municipalités. Regardez aujourd'hui dans l'Algérie indépendante. Nous allons voir sur la carte qui va venir. Il y a 48 départements, dont celui de Tamal-Rasset en rouge est lui seul aussi grand que la France. 48 départements et 1541 municipalités. Ce qui veut dire qu'il y a moins de municipalités qu'en 62, alors que la population a triplé et que le nombre de départements a triplé. Donc le nord de l'Algérie, l'extrême nord, abrite toute la population. Tout le sud est vide. Le sud, on va le voir sur une autre carte, où se trouvent toutes les richesses de l'Algérie. 98% de ces exportations et donc des recettes de l'État vient du pétrole et du gaz qui est dispatché à travers le monde entier. Et surtout, une bonne partie de l'approvisionnement du gaz de l'Europe en gaz vient de l'Algérie et l'autre de la Russie. Et du point de vue stratégique, pour conclure, on va voir ce que donnerait un partenariat franco-algérien. On va remonter à 57, le traité de Rome, la création de l'Europe. Regardez l'Europe des Suisses. Il y avait plus de territoires européens en Afrique que dans l'Europe elle-même. Ce qui veut dire que la France, regardez sur la carte le prolongement stratégique de la France, il va presque jusqu'à l'Équateur. Et donc aujourd'hui, s'il y a un nouveau partenariat, l'Algérie est le premier pays francophone en dehors de la France. La France abrite la plus grande communauté algérienne à l'extérieur, en majorité de nationalités françaises. En plus, la France a toute la documentation sur le réseau ferroviaire, portuaire, aéroportuaire. Il y a un chantier de 25 ans pour les entreprises françaises si jamais l'Algérie et la France finissent par établir non pas des rapports de réseau à réseau comme ça existe aujourd'hui, mais des rapports d'État à État, comme les deux peuples ont déjà des rapports de peuple à peuple par les unions matrimoniales, les amitiés et les échanges. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Je rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet un dossier complet sur l'Algérie.